Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Bandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge, iWeb, l'information pour vous et avec vous, en toute objectivité, à vous la parole, iWeb. Bonjour, chers auditeurs de iWeb Radio. Bienvenue à votre émission Top 15 qui a reçu pour vous, M. Serge Senga, communicateur de l'IDPS. Avec lui, nous allons discuter sur les inondations qui ont eu lieu à Kinshasa. Vous le savez, la pluie qui s'est abattue sur l'ensemble de la capitale de la République démocratique du Congo a causé beaucoup de dégâts humains et matériels. Qu'en est-il de la décision prise par le chef de l'État ? Qu'en est-il de la prise en charge des victimes ? Nous allons parler de toutes ces questions avec M. Serge Senga, à qui je dis bonjour. Bonjour. Pour rectifier, moi, c'est M. Claude Senga et non Serge Senga. M. Claude Senga. Voilà, merci. C'est une bonne idée, monsieur. Je venais de dire tantôt que Kinshasa est inondée. Quelles sont, selon vous, les causes de ces inondations ? Pour commencer, j'aimerais d'abord compatir avec la famille, nos frères et soeurs, les parents qui ont perdu leur là-bas. C'est quand même quelque chose de national, comme on a deux nationales aussi. Nous sommes de cœur avec ce qui est arrivé. Il faudra savoir aussi, cette calamité n'est pas faite qu'il y a Kinshasa. Nous parcourons, le monde est en train de passer des décennies difficiles avec le changement climatique. Donc, c'est un truc, une histoire qui est arrivée mondialement. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas que nous, voilà, quelqu'un a provoqué ça, non. C'est une calamité naturelle, en fait. Certaines bouches disent que c'est un problème lié à l'organisation de l'urbanisation de Kinshasa. Les caniveaux ne sont pas curés, les rivières ne sont pas curées. Et les gens construisent où ils veulent, sans pour autant que le gouvernement régule la construction. Est-ce que ce n'est pas les causes ou les éléments qui ont provoqué ces inondations, à part le fait que la pluie est tombée naturellement ? Bon, en fait, en partie, vous avez un peu raison. Et moi, je ne vais pas en dévoiler, en fait. Il y a la partie éducationnelle que la population doit comprendre et la partie aussi publique dont l'État doit serrer les taux. En fait, l'État, à travers le ministère du banisme et le cadastre, cadastral, concède des terrains de contrat à des personnes. Ces gens vont construire n'importe où l'État. L'État ne suit pas vraiment ça. Et de l'autre côté, la population, quand il va construire comme ça, et ils construisent n'importe où, et ils ne mettent pas les débouchés de conduits d'eau, conduits d'eau de pluie aussi, cela ne pose pas un problème. Actuellement, dans la ville de Kinshasa, nous sommes à 13 millions d'habitants. Donc, rien que le 20% qui sont dans la ville de Kinshasa, c'est carrément, moi, je dis que c'est des pléthores là, mais non. Il faudra peut-être penser à délocaliser peut-être la ville aussi pour créer d'autres invités quelque part aussi. Là, l'État prendra son pouvoir. – Voilà, il y a beaucoup d'espace vers la Kinshasa, comme se le disent. – Oui, l'État, moi, c'est un conseil que je donnerais peut-être à ceux-là qui vont diriger ces pays aussi. Donc, de faire un déplacement de la population, parce qu'actuellement, tout est concentré uniquement dans la ville de Kinshasa. On a des espèces vertes aussi. Mais si l'État pouvait comprendre aussi, faire un déplacement aussi, ils vont créer d'autres activités, autres parts aussi. L'urbanisme doit être maintenant imposé. Vous construisez sur le terrain que l'État vous remette officiellement, et avec un plan cadastral normal, ce n'est pas un cadastral fantasiste où vous achetez un open terrain et que vous construisez n'importe où, vous n'avez même pas les conduits d'eau, l'évacuation d'eau de pluie. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, vous trouverez même les gens qui construisent, ils n'ont même pas des terrassées, mais ils jettent des immondices devant la parcelle aussi. Et maintenant, quand il viendra la pluie, quand il viendra la pluie maintenant, ces histoires vont aller où ? Vont aller carrément dans d'autres maisons aussi ? Si je comprends bien, les responsabilités sont partagées entre l'État congolais et la population kinoise qui ne sait pas respecter les règles de l'environnement. La population doit être éduquée aussi. La population doit être éduquée aussi. Parce que si on ne dit pas cette population-là, parce que l'État doit serrer l'État aussi. L'État doit être dur aussi, en mettant les gens responsables aussi. Voilà, c'est justement ça. Alors, le président séjourne à Wachitone. Il a pris des décisions, disons, il a instruit au gouvernement central de pouvoir aider les victimes, de venir en aide aux victimes de cette catastrophe naturelle. Qu'en est-il ? Où en sommes-nous avec l'aide du gouvernement ? À ma connaissance, je suis sûr qu'il y a un numéro vert qui a été donné à la population. Jusqu'à ce jour, nous sommes à plus ou moins de 100 000 décès. Il y a des décès de disparu aussi. On continue toujours à découvrir d'autres cadavres aussi. Il y a un numéro vert, je suis sûr qu'il a été remis. On a demandé au Premier ministre de prendre en charge toutes les victimes aussi. Il y a tout un réseau qui est mis sur place pour soulager, pour accompagner toutes ces familles qu'on peut dire à l'heure aussi. Est-ce que ces numéros verts passent ? Parce que nous avons souvent l'habitude dans notre pays, quand il y a un numéro vert, on sait de l'appeler, ça ne passe pas ? Il y a problème de connexion ? Non, je suis sûr que les numéros verts ont été passés. Parce qu'ils sont entrés déjà de répertorier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait une évaluation aussi. Il y a une équipe qui travaille matin, midi soir, à ma connaissance, parce que j'ai vu même un député parler de cette histoire de calamité aussi au niveau de l'Assemblée nationale aussi, la prise en charge des victimes. Ça, c'est tout à fait naturel que l'État doit accompagner ces victimes, doit accompagner ces familles qui ont perdu la leur aussi. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous aussi. Et pourquoi l'État n'est fait que subir ? Parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. L'État congolais devrait prévenir ces risques en amour. On sait que voici ce qu'on doit faire pour éviter tel risque. Pourquoi l'État congolais n'intervient que quand il y a des dégâts humains et matériels qui sont causés et remarqués ça et là ? Pourquoi on n'est pas prévenus ? – Merci pour la question. Je reviens à ce que je vous ai dit en avant. Carrément, il faut commencer déjà à former cette population. Il faut éduquer ces gens-là. Éduquer nos frères et sœurs que nous voilà. Si vous avez devant vous des rigoles, que les cadastres respectent les normes, ils vous remettent un contrat de bail, vous construisez, vous respectez les normes urbanisme déjà. Vous construisez votre maison, vous ne pouvez pas mettre les déchets dans les rigoles. Vous levez pendant qu'il pleut, vous sortez avec votre seau de déchets, vous vous jetez devant la parcelle et vous voulez que l'eau de pluie, quand l'eau viendra, vous ramassez ça. Ça, c'est aussi une éducation civique qu'on doit remettre, qu'on doit éduquer ces gens, nos frères et sœurs. Qu'ils comprennent, qu'ils nous voilà, ça concerne les quartiers, ça concerne l'environnement. Donc c'est un bien qu'on doit préserver jalousement. Parce que si aujourd'hui, ces érosions descendent vers le plein, ça sert à comment maintenant ? Parce que ces érosions sont venues de des montagnes. Parce que nous avons vu, le Maillot c'est au-dessus, le Delvaux c'est au-dessus aussi. Et les gens qui sont en bas maintenant. Vous comprenez ? D'ailleurs, la route s'est encore coupée aujourd'hui, ce matin, à cause de la pluie qui s'est battue la nuit, on se réveille ce matin, la route est encore coupée, alors que les travaux avaient déjà commencé, la route était devenue à 50% praticable. – Le problème n'est pas encore résolu. – C'est ça les catastrophes naturelles. Donc nous, on peut se réveiller le matin, vous dites que voilà, tu vas faire ceci. Au bout de quatre heures, les choses peuvent changer aussi. Donc moi, je demande encore à nos frères congolais de soutenir au moins nos parents aussi. La pluie est arrivée, il est arrivé, le gouvernement a juste essayé de faire de tous les moyens pour essayer d'accompagner les parents jusqu'aux dernières organisations de deuil aussi. – Par rapport à ce que vous étiez en train de dire tantôt, je pense qu'il y a nécessité de créer une police du jeune. Sur d'autres cieux, il y a la police du jeune, c'est-à-dire quand vous prenez des déchets dans votre parcelle, vous les jetez dans une rivière par exemple, ou dans le carnivore, vous êtes sanctionné. Est-ce que c'est à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, il y a une police du jeune d'abord ? – En tout cas, moi, j'habite limité. Moi-même, j'ai fait la police dans mon rue. Moi, j'habite sur l'avenir Zinès. Quand je vois des déchets dans les terrasses, dans les petites rigoles, je veux frapper à la porte du voisin, de la personne, papa, « Oye, bozo bohaka bohupo nanin. » « Bozo, yaka l'état mboulamata deya, où ça, la moussala ? » À l'époque où on grandissait, on voyait la police des hygiènes qui était envoyée par la commune. – Ça existe jusqu'aujourd'hui ? – Non, ça, ça n'existe pas. Moi, je souhaiterais, d'abord, j'en profite pour lancer un message au gouverneur, au gouverneur Ngobilay et Jé Koko, de remettre le service, d'hygiène à d'appui. Que chaque bourroumesse puisse avoir sa police. Parce qu'à l'époque, on avait vu ça. Si ces gens-là pouvaient revenir en fonction, ils vont créer des emplois. Toutes les communes auront maintenant des jeunes qui seront des policiers hygiéniques. Ils vont commencer à passer sur chaque rue, voir s'il y a des gens qui creusent même, creusent même, jeter les chassiers dans la parcelle, c'est interdit, c'est prohibé. Vous vous réveillez la nuit, vous jetez les... Non, non, vous brûlez même les déchets. C'est compte d'environnement. Cette police doit être opérationnelle, doit revenir en fait. Si nous revenons dans cette histoire, je suis sûr que l'éducation de la population va commencer par là. Et moi, je suis pour cette police-là. Que cette police puisse revenir. Ce n'est pas les chiffres d'État qui vont venir devant la parcelle. Ce n'est pas les gouvernements qui vont venir chez vous dans la parcelle. Non, non, non. C'est les bourgoumets, de chaque coin qu'il est, ils vont essayer maintenant de donner des emplois aux jeunes qui vont comprendre c'est quoi les jeunes, bien sûr, avec une petite formation. Et ils vont commencer à jouer à la police. Vous exagérez, vous avez une telle amende. Avertissement, blam, blam. Troisième fois, c'est carrément... Carrément, on vous prend même si vous vous mettez dans les souciettes 48 heures, on vous met 48 heures dans les souciettes. Nous avons l'impression que l'État congolais est démissionnaire même si on créait cette police du jeune. On sait comment ça se passe des négociations entre la police et la population. C'est-à-dire que le policier est là et il est venu par exemple vous interdire, vous interpeller, voilà. Et après, vous voyez quelqu'un qui prend l'argent il vous donne aux policiers et puis c'est tout. Apparemment, les responsabilités sont des parts et d'autres. Même si aujourd'hui on arrivait à créer cette police du jeune, je ne crois pas que la solution sera résolue. Donc c'est un problème de mentalité apparemment. Non, la loi est dure et elle doit être comme ça. Et ceux-là qui ont construit des maisons anarchiquement. On a démoli les maisons par l'État. L'État a ses pouvoirs-là. Vous savez, si la police des jeunes prenne l'air, chaque gouverneur bourgoumès dit qu'il n'y a pas là, OK, vous avez le droit d'appréhender, de donner les amendes à ceux-là qui ne comprennent pas les choses. Mais la population va comprendre. Il faut que ça commence quelque part. Ils doivent commencer à sanctionner. En vous l'aimant aujourd'hui, deuxième blâme, troisième blâme carrément vous arrête, vous payez des pénalités. Vous pensez, les voisins, quand ils verront que vous êtes poursuivis par la police des jeunes, ils vont faire pareil. Non, non. Il faut, c'est l'éducation civique qui doit maintenant refaire surface. Reprendre cette histoire à l'époque déjà que ça existait. Maintenant, il faut qu'on reprenne ça. Interdition que je n'ai pas quand ma petite idée va à l'eau, l'interdition que j'ai pas à l'eau, parce qu'aujourd'hui, c'est l'urbanisation qui est carrément bafouée. Alors, l'urbanisation est carrément bafouée. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donc un plan d'urbanisation. Est-ce que d'abord, à Kinshasa, nous avons un plan d'urbanisation ? Les plans existent, bel et bien existent, mais comme vous l'avez dit, c'est les gens qui sont à l'urbanisme cadastreux, cadastreux, qui remettent des contrats ça et là, sans réellement respecter les normes environnementales aussi. Parce qu'il faut tenir compte de l'environnement aussi. On ne peut pas construire n'importe où. Tout doit être canalisé ou structuré méthodiquement. Mais si, au moins cette fois-ci, que cette histoire de calamité qui est arrivée à nos frères et sœurs vers Matadima, puisse carrément nous servir des leçons aussi. Que l'État doit sanctionner maintenant. Ce n'est pas la première catastrophe naturelle. Dans le passé, nous avons connu plusieurs catastrophes naturelles qui devraient servir d'exemple au gouvernement congolais. Mais nous avons l'impression que le gouvernement vient toujours en retard. Il ne prévoit pas, il ne fait que subir. Si on reste sur la catastrophe naturelle, il y a beaucoup de choses. Hier, on parlait de carburant, la pénurie de carburant. La situation était mondiale, mais le gouvernement ne sait pas prévenir. On va éduquer maintenant. Vous avez très bien maintenant de parler de l'éducation de la population. Cette histoire, on ne le prend pas encore aujourd'hui, qui dorénavant, dorénavant, chaque jeune, il ne faut pas attendre que nos vallées à la prodigène puissent s'installer. Il ne faut pas attendre que le bourgoumais puisse passer devant la vie, ton avenue, pour te demander de tirer les nos vallées. Il ne faut pas faire ça. Je demande à toute la couche aujourd'hui quinoise de se prendre en charge, de préserver le peu que le Seigneur nous a remis comme un sol. Pourquoi ne pas bénéficier et utiliser ça calmement et proprement aussi ? Pour donner l'exemple, je ne vais pas citer les autres cieux. Moi, je parle uniquement de mon pays. L'éducation physique, on doit les faire là maintenant. Commencer à expliquer aux gens l'intérêt de préserver cette nature. L'intérêt de ne pas jeter les bâtisses n'importe où. Ça, c'est vraiment important. On dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. D'abord, s'il faudrait éduquer la population comme on l'est, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'il ne faut pas penser par exemple à pouvoir remédier, trouver la solution aux problèmes d'alimentation du Congolais pour essayer de les pousser à pouvoir respecter cela ? Mais vous parlez de trouver d'abord de remplir le ventre du Congolais. Mais avant de manger, il faut d'abord que la santé soit préservée. Si tu n'as pas la bonne santé, comment tu vas essayer de manger ? Donc, tu dois commencer par l'hygiène. Tout doit commencer par l'urbanisation. Tout doit commencer par cadastres. Mais l'État congolais doit sanctionner. C'est là qu'il doit sanctionner. Mais nous, moi, je dis, tant qu'il est Congolais, en tant qu'il nous a délimités, moi, je prends l'excès de mon quartier, de mon avenue. Sur mon avenue, moi, je me bats pour demander à nos parents, des pays, même les petits qui viennent retirer le déchet ménagère, d'aller avec ça. Et d'ailleurs, vous savez aussi, on a un centre de tri de déchets. Voilà. Alors, c'est là maintenant que l'État doit maintenant accompagner aussi. Les bourroumets se doivent accompagner que nous, voilà, OK, dorénavant, il y a un centre de tri quelque part. Ils vont récupérer tous ces déchets, des déchets ménagers, ils vont les récupérer et les mettre quelque part aussi. Comme ça, ça va nous éviter de commencer à jeter à cela qu'on a besoin de jeter les matices dans les terrassiers. Quand il pleut comme ça, ils sortent avec des paquets de jeter. Voilà. Oui, c'est ça. Merci, M. Claude Senga d'avoir répondu à notre émission et à nos différentes questions. Un mot de la fin parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Non, un mot de la fin, c'est toujours demander à la population de respecter l'hygiène, de respecter, surtout quand tu pleures comme ça, on voit beaucoup de familles, beaucoup d'émissions qui commencent à jeter les immondices dehors. Ça, c'est prohibé. Et les bourreaux-messes de chaque province doivent mettre une équipe de chaque commune, mettre des polices d'hygiène pour aider les bourreaux-messes et aider ces familles. Et même si vous n'êtes pas de la police d'hygiène, j'ai demandé un sursaut d'orgueil à toutes les jeunes filles et garçons dans chaque rue de se prendre en charge. Merci. Tout le monde doit se prendre en charge pour trouver des solutions adéquates à ce genre de catastrophes naturelles. Mesdames et messieurs, auditeurs de iWeb, nous avons eu le privilège de recevoir sur ces plateaux M. Claude Senga, il est communicateur de U2P, c'est parti au pouvoir. Avec lui, on a discuté sur les inondations qui ont eu lieu à Kinshasa. Vous le savez, il y a eu beaucoup de dégâts matériels et humains qui sont causés et le gouvernement a pris beaucoup de résolutions pour remédier à ce genre de situation. Je crois que nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Pour aujourd'hui, je vous dis merci de nous avoir prêté votre oreille attentive. Moi, c'est Gilbert Ngonga, votre humble serviteur. Je vous dis au revoir. Merci. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Bandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge, iWeb, l'information pour vous et avec vous en toute objectivité. A vous la parole. iWeb.